bonjour à tous c'est gsg et je vous souhaite le bienvenue cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va parler des écouteurs à conduction osseuse les nouveaux x4 a déjà testé les x3 les x3 pro les x4 et je vous gâche pas qu'on va tester les x5 juste après pour pouvoir faire notre top oui des nouveaux écouteurs qui sont carrément pas cher puisqu'ils sont à 25 balles et oui bah en photo c'est bien mais en vidéo c'est mieux et à écouter on verra que c'est pas terrible allez troisième produit qui nous est envoyé par le vendeur et tout pour voilà donc là écouteurs les nouveaux donc la x4 alors là où on pourrait croire que eh ben la marque va essayer d'upgrader un petit peu les produits c'est à dire du x3 ou x3 pro on a vu que c'est pas du tout les mêmes du x3 pro ou x4 c'est les mêmes par contre alors c'est les mêmes mais c'est pas les mêmes bon quand on va sur le site première bonne surprise les écouteurs ne valent que 24 euros 50 sans la boîte ou 26 avec la boîte encore une fois ça sert à rien de payer du transport du machin pour des boîtes qui vont finir à la poubelle peut-être vaut mieux que moi dire ma grande compte fait non envoyer le mois comme ça le packaging le câble machin voilà pas vraiment besoin de la boîte 24 euros 50 ou c'est un bon prix alors après vous allez oui mais alors par rapport aux x3 pro c'est les mêmes mais c'est pas les mêmes c'est à dire c'est exactement la même technologie et le même son bon gré mal gré par contre il est fait complètement différemment vous avez vu ici le bouton unique et tout voilà les écouteurs connectique micro usb dessous alors elle a fini a fini le tour alors le bouton il est dessous là ils ont fait un espèce de bouton dessous pas tactile mais faut quand même appuyer un peu fort c'est un peu un peu chelou là mettre un bouton dans du plastique rigide et tout c'est une stratégie dirons nous bon vibration fonctionne pattern en vibration veillant c'est de la conduction osseuse donc oui là on est d'accord après qu'ils aient un brevet voilà il ya un peu dépassé mais bon ip56 résistant la transpiration au cas tu peux faire du support avec il ya du titanium dedans on peut alors beaucoup 25 balles la batterie 7 heures d'autonomie oui parce que ça consomme peu c'est la vibration osseuse bluetooth 5 et un point de 20 et un point de 25 grammes j'aime beaucoup quand ils mettent du rouge partout dans le graphiquement là tu sais dans la barre dans le bluetooth dans le 5 et tout voilà plutôt avec ça que j'aime bien bon après au niveau de l'écouteur m'a apprené le x3 pro c'est les mêmes c'est exact je pense que c'est même exactement le même dessin ils ont juste copier coller 1 ils sont pas fait chier et la même technologie c'est le même son de merde quoi non 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 mais première chose quand on le met on se rend compte quand on écoute de la musique tu ne mets pas pile au bon endroit ça résonne un peu alors soit parce que ma tête est creuse et que forcément ça fait un peu déco mais quand on le met on dit vous il ya un petit effet caverneux qui est assez désagréable dès le début alors après on place bien comme ça on s'est trouvé le bon emplacement et tout pour que ça vienne pas mal et le son est pas trop mal on a un médium qui est bien on entend les voix avec un médium presque large qui descend un petit peu dans les bas médium qui monte un peu dans les médium mais rien d'exceptionnel bon par contre au niveau des basses c'est minable voilà encore une fois oui mais c'est à cause de la technologie en fait on verra non puisqu'il ya certaines technologies avec certaines patterns car on arrive quand même voir des basses là le problème qu'on a des petites basses un peu secs des gens comme ça qui quand écoute un peu de rap et tout tu aimes bien les basses un peu lourde un peu sourde comme ça quitte là non forcément c'est pas possible il n'y a pas de haut-parleur ça fait vibrer à l'intérieur et tout bon on a un son qui est pas mal encore une fois pour faire du sport pour écouter de la musique ou pour avoir des informations gps ou par exemple tient ma mère m'a appelé hier je suis en train d'écouter j'écoute j'ai un nouveau casque tu m'appelais tout puis là je l'a elle m'appelle j'ai comment tu m'entends et toi même ni bien le micro les micros sont toujours pas trop mal et moi en fait pour de la voix en fait c'était bien voilà je l'entendais très très bien et tout ça permet d'avoir l'oreille ouverte quand une fois si fait du sport qui a un coach plus loin qui veut vous donner des informations que vous faites du vélo et que vous l'entendez gps ou vous voulez quand même entendre de la musique mais en quand même entendre vos collègues et tout il ya pas mal d'utilisation qui sont très pratiques par contre c'est pas un casque audiophile du tout ni fini voilà donc c'est de la musique c'est vraiment un truc qui est dédié soit dans le fait agent de sécurité tu veux un peu entendre les informations de ce qui se passe et pouvoir entendre ce qui se passe soit pour faire du support et tout voilà après dans l'ensemble malheureusement ouais le son est quand même pas terrible alors vous allez me dire pas terrible comme le x3 pro oui oui parce que c'est la même technologie c'est le même casque alors maintenant je flippe un peu que le x5 je n'ai pas encore déballé exprès je l'ai fait vraiment un par un pour monter crescendo est-ce que le x5 on va le mettre et la lumière tout ça et ça sera un casque incroyable ou est-ce que ça sera la même technologie et on aura un design un peu différent parce que forcément le prix sera un petit peu en rapport voilà bon voilà pour ce casque bon bah 25 balles voilà ça vaut pas les casques à 100 balles comme on verra avec le haylou sur ma chaîne jng review et comme on verra avec les chocs dans la ses 150 balles la technologie est vachement différente et ils ont appris en fait la marque chocs ils ont fait des casques comme ça ils ont vu les retours les gens d'ailleurs pas assez de six pattes et là ils ont fait évoluer la technologie mais forcément ils ont fait aussi un peu évoluer les prix là aussi ça va ben voilà mais moi en commentaire ce que tu penses de ce casque est ce que trouve que pour 25 balles temps là pour ton pognon et que en fait t'as pas vraiment besoin de plus donc tu vas craquer et tout ou tu vas pas craquer je lis tous les commentaires d'après je mets un petit coeur d'amour à tous les commentaires s'il y a besoin d'une réponse bah j'essaie d'apporter ma réponse t'aimé la vidéo pouce en l'air t'as pas aimé la vidéo pouce en bas c'est le même bruit j'ai pas aimé ne pas aimer la vidéo pouce en l'air ou pouce en bas t'as pas aimé la vidéo non je ferai pas pas à chaque fois voilà tu mets tout ça je lis tous les commentaires je vous réponds n'oublie pas de t'abonner en cliquant à droite je rappelle j'ai quatre chaînes youtube une pour les reviews une pour les reviews express un petit peu comme ça non c'est rêvé exprès c'est déjà pris les reviews rapide mini review c'était ça c'est pour les mini review comme ça on fait des trucs un peu plus simple le prochain cas ça sera donc le x5 après on fera un top 4 en fait des casques à conduction osseuse en parlant un peu des points forts et des points faibles de chacun tu n'oublies pas de t'abonner je rappelle les tipeurs reçoit ces vidéos 24 heures avant tout le monde je remercie tous les tipeurs l'aventuré à avoir un souverain que tout le monde ça a un petit financement d'un euro par mois mais pendant un mois pour sonner toutes les vidéos avant tout le monde permet d'acheter des trucs que tu as envoyé tu as des reviews des mini des trucs puis j'ai vu qu'en affiliation de la parole qui avait déjà acheté les casques avant même que je fasse la review vous n'êtes pas déçu s'ils croyaient que le x4 était mieux que le x3 bien allez bonne journée merci de passer voir ça fait plaisir à tous une bonne journée une bonne semaine prenez soin de vous prenez soin de vos proches gardez le moral et surtout restez ouverts moi forcément je vous kiffe et le rendez-vous déjà demain sur j'ai des reviews c'est sûr et après j'ai des vidéos j'essaie de rattraper mon retard et bye bye